Générique Pourquoi une démonstration de 4G à boîtier ? En fait, pour des raisons extrêmement simples. GTE a toutes ses ressources techniques basées ici. Donc c'était plus facile pour nous de construire un environnement réel à boîtier de 4G. Et deuxièmement, 4G, beaucoup en parlent, mais qu'est-ce que ça peut apporter en technologie ? Qu'est-ce que ça peut apporter en application ? On n'a pas une idée très précise. Je crois que l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'est-ce que le 4G peut apporter dans la vie réelle, tous les jours, d'une manière civilisée. Je dis qu'en matière économique, une des priorités d'une politique économique, c'est l'attractivité. Les capitaux sont nomades, les emplois sont mobiles, les entreprises sont voyageuses. Et l'avenir d'un territoire, c'est sa capacité à attirer des activités, à attirer des projets, à attirer des emplois bien sûr, mais des emplois et des activités. Et je souhaite qu'il y ait ici des salariés qui sont français, qui participent à la limite, mais je souhaite aussi qu'il y ait des Chinois parce que c'est l'ouverture du territoire et qu'un territoire, c'est un besoin d'activité pour vivre. Pour faire tout ceci, ça permet d'obtenir des débits extrêmement importants. Par exemple, si vous avez 1 MHz sur un mobile extrêmement performant, vous pouvez avoir du 172 Mbps par rapport aux fibres optiques. C'est quand même tout à fait compatible. Et en fait, les mobiles de la génération suivante permettront de dire de 340 Mbps. Les réseaux 2G ont commencé par nous offrir des débits de 20 km par seconde. 3G, ça a été 300. Et ensuite, il y a eu la 3G+, que nous avons, quelques Mbps, 14 Mbps, 21 Mbps pour les réseaux 3G un petit peu évolués qui sont en train d'apparaître en France. 42 Mbps sur le réseau que ZTE a déployé à Hong Kong, par exemple. Donc, il y a une course au débit. Le LTE est une nouvelle technologie qui propose d'emblée des débits extrêmement importants. La première génération de mobile LTE que vous allez voir, c'est un mobile commercial. En fait, c'est une clé 3G. Elle supporte déjà 70 Mbps. ZTE est un nouvel entrant en France. On a des équipements ultramodernes que l'on propose aux opérateurs d'utiliser pour remplacer leurs vieux équipements. Ils vont faire des économies de consommation électrique majeure. Ils vont aussi faire des économies de frais de déploiement et de l'espace. Ce qu'on va faire, c'est la conférence. Là, on est moins luxe parce qu'on est à deux caméras en paquet. Vous voulez que ça ? C'est le réseau-là. Un utilisateur seul. Vous n'oubliez toute la porte passante. Évidemment. Vous n'oubliez pas… Évidemment, il y a beaucoup de ventрастateurs au véleur, ça fait des crapes qui deux dim calmés de la planète obsolète. Sous-titrage FR ?